Et nous sommes de retour pour plus de fear. Donc ça s'est très mal passé, la première fois c'est très très mal passé. On a tué un ennemi, on est mort au deuxième. Donc on va faire une nouvelle partie, et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des choix différents. On va toujours prendre le même personnage, mais on va faire des choix différents pour avoir différentes armes, et tout simplement les tester. Donc on va toujours s'appeler Vagabond. Très bien, donc toujours fear et hunger, lancer l'introduction. L'introduction c'est quoi exactement du coup ? Si on se dit non, ça donne quoi ? Ah on arrive là, mais est-ce qu'on a quelque chose où on a des pièges à ours, des flèches en fer, c'est quoi l'équipement ? Arc coup, armure en fourrure. Je pense que ça c'est un équipement en fait, on va dire, automatique, ou alors c'est aléatoire. Je dirais quand même que c'est un truc automatique. Bah du coup, c'est ce que je voulais tester en fait. On a quoi comme habilité ? Parler, dévorer, cri de garde. Bah du coup, on va garder. On va garder, on va garder. On a dévoré, donc on peut dévorer les cadavres. On a l'arc, je voulais tester l'arc en fait. Et après on a des flèches en fer. Une flèche avec une pointe en fer adaptée au tir, à précision. Donc portail avec un arbre, appuyez sur chiffre pour tirer. Appuyez sur chiffre pour tirer. Par contre, j'utilise une manette, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Alors, inspecter, il n'y a rien. On a une porte à gauche, je viens juste de remarquer. Salamite, très bien. On va se dépêcher avant que les chiens arrivent. Les chiens arrivent dans... Très bien. Dépêche. Très bien. Je pense qu'on peut partir. Ouais, parce que shift, je ne crois pas que ça soit mappé en fait sur la... Ok, c'est bon. Ah si ! Ok, donc c'est croix. Ça marche, ok, ça marche. Je peux attaquer aussi avec la flèche. Nickel. Donc du coup, j'ai utilisé une flèche. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Est-ce que ça abîme les ennemis ? Est-ce que ça les stunne ? Je ne sais pas trop ce que ça fait. Piège et reçoit des instruments pouvant causer d'importants dégâts. Ça, je sais qu'on peut les mettre au sol, en fait. Et les ennemis, après, peuvent marcher dessus. Alors bleu, normalement, ça, c'est le soin. Viande séchée. On a un morceau de salami séché fabriqué à partir de viande de cheval. Bouteille de whisky. Z à considérer la lucidité, la pression constante. Je pense que ça, ça augmente l'esprit. Ça redonne de l'esprit. Son odeur et son apparence indiquent qu'elle est potable. Par contre, on a quoi ? On a une nécrophobie. Donc, on a peur des morts. C'est bon. On a du tabac. Vous voyez que le donjon n'est pas le même. Forcer la porte. Ah oui ! La porte est trop forte pour vous. Si on ne fait pas un certain taux de dégâts, du coup, on peut... Oh, merde. Si on ne fait pas un certain taux de dégâts, on ne peut pas... Oh, mon Dieu. Mon Dieu, il va trop vite. Non. On ne peut pas ouvrir la porte. Un garde sort de l'ombre anti-tubant. D'abord, on va faire ça. Ça va lui... Je crois qu'il faut faire défense, là. Ça va faire en sorte qu'il nous... Ok, c'est bon. En défense. Qu'il ne nous coupe pas un membre, en fait. Si on fait ça... Je crois qu'il y a des techniques comme ça où il faut les déséquilibrer. On va voir. Le garde perd l'équilibre. Je n'ai pas vu ce qu'il s'est dit. Oh, mon Dieu. On va peut-être mourir très vite. Oh, on a eu de la chance. Donc, la tête a un point d'exclamation. Donc, ça veut dire, je pense que ça, on a 100% de chance de toucher la tête. On a remporté le combat. C'est bien. Euh, non, on ne va pas le dévorer. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Si on le dévore, on ne peut plus regarder ce qu'il a sur lui. Un anneau de sang inerte. Ah, on a le casque en cuir. Il n'est pas adapté, il ne tient pas, bien sûr. Un anneau maudit qui fige le sang et empêche de saigner. Ce phénomène ne peut s'expliquer que par de la magie. Oh, mais c'est vachement bien, en fait. Déjà, on peut mettre ça. Un anneau maudit qui fige... Attends, ouais, c'est un anneau maudit quand même. Empêche de saigner. Ok. Bon, pour le moment, on a l'air d'être... D'être bon. Déjà fouillé. Ok, ça marche. Donc, en théorie, on ne peut pas saigner. Je ne sais pas à quoi ça sert, le tabac. Je ne me rappelle plus. De l'huile. Un livre. Ah oui, non, ça c'est un livre sûrement d'un des gardes. Qui est devenu, du coup, un monstre. Un livre de peur. Très bien. Ouvrir. Ah, ok. Là, on a... Oh, des oeufs. On a l'endroit pour faire à manger. Très bien. Ouf, on a beaucoup de choses. L'huile. Piole plein d'huile. Liquide inflammable. Ça, c'est bon. Des oeufs. De l'oiseau ou d'un lézard. Le briquet. Viande séchée, viande pourrie. Parfaitement adapté à un usage d'écriture. Tabac. Rares, luxueux, nouveau continent. Les terres sombres de Vineland. Peut-être fumées avec une pièce d'argent. C'est de la monnaie. Peut-être t'as également de la valeur dans ces donjons. Bon, pour le moment, c'est sympa. Oh, la petite fille. Ok. Là, on n'a pas la clé. Trouver trois briquets. Ça, on peut le déchirer. Morceau de tissu. Table, une carte, montre un arbre. Je trouve un arme. Liste des détenus. Un briquet. Enfin, quatre briquets, même. Ou un coffre. Ah, même les coffres, il faut faire ça. Là, on ne va rien avoir, je crois. Oui, bien, vu, viande crue, ce n'est pas énorme. Ah, par contre, la viande crue, on peut la faire cuire. Viande pourrie, viande séchée. Après, on n'en a qu'une seule. Donc, on va attendre. Je ne sais pas comment ça marche, en fait. Est-ce qu'il faut un seul... Ah, j'ai envie d'aller tester. On a combien de briquets ? Enfin, on a douze briquets. On va aller tester. Si ça reste allumé, genre, tout le temps ou pas. Je ne sais vraiment pas comment ça marche. Genre... Ok, ça marche. Alors, le feu le brûle. Griller la viande crue. Bah, c'est tout. On ne peut faire que ça, je pense. Genre, tous les navets et tout ça, là, on ne peut rien en faire pour le moment. Mais maintenant, on a deux... On a, on a... Viande séchée... Viande grillée. Gros morceau sera sans aucun doute rassasier votre faim. Ok, cool. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Vous avez vu ? Là, il y a un peu de lumière, en fait. Grâce au feu, j'imagine. Vous voyez qu'on voit un peu mieux sur les côtés. Puis après, là, on ne voit quasiment plus rien. Genre, c'est complètement sombre. Oh ! Il y avait un clou par terre. Oh, je n'ai rien pris. Oh, peut-être que c'est le saignement. Le clou rouillé. Ou alors, peut-être qu'on est infecté. On est infecté ou pas ? Non, on a l'air de rien avoir. Par contre, nous, pour la fin, on va garder la nourriture de côté. Parce que nous, on peut dévorer les cadavres. Donc là, on a un cadavre, par exemple, qui panne. Une sorte de liquide noir. Soin de... Je vais... Je vais... Je vais le liquide noir. Vous ressentez un léger picotement au bout de vos doigts. Ça a l'air d'être ok. Mais ouais, on a le... Le mec à manger, si on veut. Attends, on a récupéré une clé, je crois. Attends, on commence à avoir plein de trucs. Une clé rouillée et usée. Est-ce que je peux l'utiliser sur la cage pour la fille ? Siaos. Une Siaos rouillée. Et vous ne pouvez qu'imaginer les horreurs dont celle-ci a été témoin efficace pour enrayer les infections. Ah oui. Parce que des fois, en fait, on peut... Genre, on peut avoir les bras ou les jambes infectées. Et je ne sais pas si on peut soigner, en fait, les infections. Mais si on ne peut pas, techniquement, il faudrait s'amputer. Et du coup, on peut le faire avec ça. La cage est verrouillée. Ah, yes ! La fillette reste silencieuse. Maintenant, on a la fillette avec nous. Elle a teratophobie. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup, je ne peux pas te... Tu ne peux rien faire pour le moment. Tu n'as aucune technique. Ouais. Tu es un peu inutile pour le moment. Ah oui, il y a un truc aussi. C'est bien d'avoir plusieurs membres dans le groupe. Mais du coup, il faut les nourrir aussi. Donc, dans un sens, c'est bien que nous... On puisse manger les cadavres. Oh. Oh. Vous avez touché le garde. Vous l'avez blessé. Oh. Oh, c'est top. Ok. Ah, et je peux choisir ce que fait la fille aussi. Ah, zéro. D'accord, super. Ah, d'accord. Ouais, il faut lui donner un truc, en fait. On s'approche de vous. On a fait défense. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut... Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a trouvé une stratégie, là, pour... Normalement, il meurt. Ok. Je pense qu'on a trouvé une stratégie, comme ça. Genre, déséquilibrée. Ok, très bien. Vous avez touché le garde et il l'avait blessé. Ouais, c'est bien ça. Alors, non. Hachoir à viande. On a trouvé quoi sur l'autre ? Je suis en train de me demander... Je l'ai fouillé, pourtant. J'ai rien trouvé de spécial. Alors, on peut changer pour l'achoir à viande. Arc compact, nécessité à deux mains. Si vous avez des flèches... Je pense que le fait d'avoir des flèches de fer, on va la garder. Ouais, toi, tu peux pas utiliser l'arc non plus. On est d'accord, si on fait ça. Ouais, non, tu peux pas. Non, je pense qu'on va garder l'arc, même si on fait pas trop de... De dégâts. On fait un peu moins de dégâts. Tiens, on va mettre ça. On va quand même garder l'arc. En plus, c'est à deux mains. Donc, si jamais on perd la main, on ne pourra plus l'utiliser. Donc, autant en profiter maintenant. Bon, pour le moment, ça va. Je crois qu'on a trouvé une stratégie. On est à 25 de fin. On va peut-être manger un cadavre au bout d'un. Il faudra aller dans la bibliothèque à gauche. C'est quoi, ça ? Les statues représentent des nouveaux dieux. Quelqu'un a écrit « Sauvez-nous » dessus avec du sang. Les nouveaux dieux. Je crois qu'on est arrivé dans ce tissu. Capuche. Des plis en bois. Viol bleu. Ah, je pourrais faire ça. On va quand même rester avec ça. Mais on peut utiliser un bouclier. J'imagine qu'elle, elle ne peut rien. On va aller lire des livres ? J'aimerais bien sauvegarder, honnêtement. La mort et la solution. Livre factice. Chercher. Et vous voyez qu'en bas à gauche, il y a deux pièces. Ça veut dire qu'on peut en lancer deux en fait au lieu d'une. Et là, je peux le faire deux fois. Parchemin de l'église. Ça veut dire que je peux le lancer en fait deux fois. Deux fois deux pièces. Et du coup, j'ai un peu plus de chance en fait de tomber sur la bonne pièce. Si une des deux tombe sur la bonne face, ça marche. Donc ça, c'est cool. J'ai récupéré des trucs, je n'ai pas trop fait attention à quoi. L'idée des tenues. Création de la vie. Recette avancée d'alchimie. Alors, treizième jour, cinquième lune. Les études poussées vers l'hormone de croissance noire a finalement produit quelques résultats. Le liquide noir s'est montré très puissant durant ma précédente expérience. Mais cette nouvelle découverte a eu les résultats très différents de ceux que j'attendais. C'est pas le liquide noir qui sort des murs. Une mixture avec du sang humain a créé une nouvelle forme de vie artificielle. Il a lutté un petit fœtus avec des caractéristiques humaines. Il respire légèrement et semble en perpétuelle agonie. Nosramus. Un premier jour. Forme de vie est toujours si affamée que n'importe quantité de nutriments dont je me nourris. Il n'y a aucune croissance visible. Je fais des essais avec différentes sources de nourriture. Mais rien ne semble fonctionner. C'est comme si cet être misérable était destiné à rester pour toujours en état de constante agonie. Son appétit n'est rien de moins qu'extraordinaire. Mais ne produit aucun effet sur sa croissance. J'ai tué l'enfant. Il n'y avait aucun destin dans ce monde. Je demande si nous, en tant qu'êtres humains, n'avons jamais été destinés à créer la vie artificielle. Je dois une fois de plus étudier les enseignements des dieux anciens pour accomplir un tel miracle. Fiole noire et fiole de sang. On pourrait créer un fœtus du coup. On a appris quelque chose. Donc il faut des fioles vides, j'imagine. Et remplir du produit noir qui coule des murs et du sang. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on scelle les secrets des murmures d'amour. J'ai l'impression que c'est du soin. On va voir. Vos d'amour concentré de l'ancienne déesse Sylviane. Restore un montant de vie considérable. Ah ! C'est une bonne chose, ça. On a du soin. Honnêtement, je n'ai pas envie de dire que ça se passe bien. Mais ça se passe. Et ça serait un peu con de tout perdre, en fait. On va peut-être aller manger un cadavre. Je ne sais pas si 30, c'est beaucoup ou pas, en fait. Ouais, on est repassé à un... Ouais, non, peut-être qu'on peut encore attendre, en fait. C'est quoi, ça ? Un cercle de rituel destiné à graver au sol. Montrez de l'amour, sacrifiez et priez. Alors, sacrifiez-vous pour les dieux anciens. Pour apaiser les dieux ou gagner leur faveur, cet endroit sert à montrer votre gratitude. Gros-Gorof, le destructeur des hommes, réclame des sacrifices humains. Sylviane, la déesse de la fertilité et de l'amour, ne souhaite rien de plus qu'un acte d'amour en son nom. Alors, le truc, c'est que là, il y a plusieurs choses. Donc, je crois qu'on peut sacrifier... Par exemple, la fillette, là. Parce que nous, notre personnage principal, du coup, c'est le vagabond. Et je crois que là, on peut, du coup, sacrifier des gens. Et si on en sacrifie un certain nombre, on gagne, en fait, les faveurs d'un ancien dieu ou d'un nouveau dieu. C'est un ancien dieu, je crois. Et après, on peut faire autre chose. C'est qu'on peut faire un acte d'amour. Mais bon, c'est pas vraiment consenti. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, c'est assez spécial, on va dire, ce système-là avec les anciens dieux. C'est ancien ou nouveau ? Les deux... Non, les deux dieux anciens. Ok, c'est les anciens. Donc, ouais. Mais après, je sais pas exactement ce que ça fait. Les bénédictions, ou je sais pas trop quoi. Alors, tiens, les deux. Les couleurs s'est effondré. On me demande comment il restait les vieilles forteresses. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir si on peut faire cuire la viande. Parce que là, on a de la viande crue. Ah, bah tiens, on y retourne. On va voir si le feu est toujours allumé, en fait. C'est pas très loin. Je crois que c'est pas très loin. Ok. Donc, oui, ça fonctionne encore. Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, ça, c'est une bonne chose. Donc, techniquement, on peut toujours allumer ça et ça restera allumé. Donc, on a de la viande séchée. Pourrissant, le garde. Salami, viande grillée, 3. Oh, ça va, c'est bien. Fin, elle est à 19. Notre esprit, 88, 88. On a beaucoup de torches, ou pas ? C'est ce qu'on peut faire aussi. Vous allumez une torche, ok. Comme ça, notre esprit, en fait, se descend beaucoup moins vite, je crois. Et ça nous permet de voir un peu plus loin aussi. C'est une silhouette tenant dans l'ombre devant vous. Oh ! Il va nous lâcher, ou... Non, je n'ai pas l'impression. Ce prisonnier est devenu fou. Défense. Morture vicieuse. Ok, elle ne va pas... Wow, doucement. Est-ce que ça va le déstabiliser ? Ok, elle prend beaucoup de choses. Oh, c'est quoi, ça ? Ok, si je peux... Soigner. Raté ? Ouh, 81. Ah, mais c'est le torse, c'est pas la tête, pardon. J'aurais dû faire attention. Fixe des yeux. Tu peux mourir ? Ah, ben, putain. Rien de valeur. Euh, je crois que... Elle, elle est... Je crois qu'elle est infectée et elle saigne. Bon, le saignement... Mais je crois qu'elle est infectée. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, l'infection. Je crois qu'elle a une chance de mourir. Ou alors... Non, je ne sais pas, vraiment. Je crois que pour lui redonner de l'esprit, il faudrait lui donner de l'alcool. Ouais, c'est ça. Bon, on va la laisser comme ça pour un moment. Ah, là, là. Putain, ça se passait bien. Vous demandez si c'est réellement le repas de quelqu'un. Pourquoi est-ce que ça a posé ici, sinon ? Peu de vent pourri. C'est doux et spongieux. Ça se détache presque tout seul. Dégueulasse. L'un des asticots remonte le long de votre bras. C'est super. Un chou. Ok. Je ne sais pas vraiment si c'est utile d'en prendre, mais... On va en prendre. Farine de blé. On n'a pas l'air d'être infecté ou quoi que ce soit. Oh, on est dehors. Le brume semble se mouvoir de façon surnaturelle. Il n'y a plus ici. Ça pue la mort à l'intérieur. Sauter ? Non. Non, ça ira. C'est quoi, ça ? Ok. Inspecter le tonneau. Farine de blé. Myrtille. Inspecter. Une force inconnue maintient cette porte close. Il semble que vous ne puissiez rien faire. La marque présente sur la porte a l'air de provenir de textes similaires à ceux des sanctuaires orientaux. La fillette commence à avoir faim. On a eu un bâton. Peut-être est-ce une erreur de venir dans ce donjon. Sans déconner. Mon dieu, c'est quoi, ça ? Plus la bibliothèque. Les chevaliers de la pénitence. On va vous laisser, les mecs. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais... Le chevalier de la pénitence. De la cité du Vatican. Allez, un peu de lecture. Les chevaliers de la pénitence sont une unité spéciale du Vatican qui porte des armures sur mesure. Ils sont utilisés dans les missions les plus périlleuses, notamment quand les chances de survie sont particulièrement basses. L'armure qui porte a été créée spécifiquement pour ne permettre que de la revêtir. Il n'y a aucun moyen de l'enlever une fois qu'on a été choisi pour la mission. Des rangées de pointes à l'intérieur de l'armure s'enfoncent dans la peau de son porteur. La douleur ressentie a pour but de purifier l'esprit afin qu'il ne se consacre plus qu'à sa mission. Ainsi que d'intensifier la fureur en plein combat. A part la nature même, des chevaliers de pénitence et de leurs armures ne sont que des condamnés à mort ou à la prison à vie qui sont recrutés dans ces unités. Les recrues se voient offrir une dernière chance de se repentir pour leurs crimes et d'expier leurs péchés avant que Almer, l'éveillé, ne prononce son jugement final. Ça va les gens ? Vous cherchez une torche ? Merde pas. C'est quoi ça ? L'instrument est utilisé pour la torture, pour y rentrer dedans, mais vous ne décidez de ne pas le faire. Ah, j'ai plus de torche. Une vierge de fer attend un prochain malheureux qui entrera en son sein. Vous entendez un craquement sous vos pieds ? Oh merde. Vous avez réussi juste à vous mettre en sécurité. Oh, d'accord. Ok. C'est cool. On a failli tomber. Des objets de torture. On ne peut pas l'utiliser la plupart d'entre eux. Vous prenez un couteau à écorcher. Ah. C'est une arme ? Un couteau à écorcher. Libre factice. Simple couverture en bois. Alors, petit couteau à écorcher pour écorcher des animaux et d'autres créatures vivantes. Ah, c'est peut-être des objets à utiliser en combat. Maintenant que j'y pense. C'est pas moi-y. Vous entendez des bruits de pas se rapprocher. Buckman. Ah. Non, une seconde, vous êtes sain d'esprit, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, bien sûr, je serais mort sinon. Je n'ai pas le temps pour ça. Écoutez, je suis perdu dans ce donjon depuis ce que me paraît être une éternité. Ma perception du temps est brouillée. Cela fait peut-être des années, des mois où j'en ai peur. Seulement des semaines. Je ne tiendrai pas plus longtemps. J'ai l'impression de perdre à la tête. Je n'en peux plus. Je ne sais pas ce qui vous amène ici, mais si j'étais vous, je partirais au plus vite possible. Si bien sûr, s'échapper d'ici est encore possible. Qu'est-ce que c'était ? Ok. Pourquoi, comment, cet endroit est infâme ? Derrière chaque recoin, quelque chose de nouveau attend pour me porter préjudice. Vous allez juste rester caché là. Reprenez-vous. Ce n'est pas si simple. Au cas où vous n'aurez pas remarqué, ces donjons sont remplis d'horreurs imaginables venant du tréfonds des ténèbres. Plus terrifiantes les unes des autres, bien que la plus sadique d'entre elles serait torture. Le tortionnaire de ce donjon. Le tortionnaire de ce donjon. Un lit en mauvais état, le donjon et les lugubres est peu sûr, mais vous pourriez avoir un bref répit ici si vous saisissez l'occasion. Ah, on peut dormir, je crois. Oh mon dieu, ça aussi. Il faut faire un lancement... Oh oh. Oh mon dieu, c'est lui. J'ai été béni par les dieux anciens. Dormez bien, ma belle, au bois dormant. Espèce d'animal répugnant, ta cruauté n'a donc aucune limite. Tais-toi, espèce de porc. Réjouis-toi plutôt que j'aie trouvé quelqu'un de plus intéressant que toi. Cour, petit cojoncourt. Tu vas donc prier tes dieux, car c'est ton jour de chance. Oh oh. Non. Voyons, voyons. Tu n'as pas besoin de tes jambes, n'est-ce pas ? Viens plus maintenant. Non, mais sérieux, on était bien. Il est difficile de ressentir le plaisir, mais tu sais, la douleur et le plaisir ne sont pas si éloignés. La douleur, d'un peu importe le... du plaisir à notre... J'aurais dû balancer plusieurs pièces, en fait. Oh mon dieu. Les bras me dégoûtent. Oh là là. Encore un petit détail sur un vrai chef d'oeuvre. Laisse-moi t'enver que t'es partie impure. C'est super ! Waouh ! Trop bien ! Oh, on était pas mal pourtant. T'es sérieux quoi ? À chaque fois, il faut relancer. C'est ouf. Bah, tiens, on va tester. On va faire vagabond. Et on va zapper l'intro. Et on va voir si on a exactement le même équipement, ou alors si c'est aléatoire. Je vais voir. Alors, il a radmophobie, donc déjà ça c'est différent. Flèche en fer, piège à ours. Arc, coup, armure de fourrure. Ok, non, ça a l'air d'être la même chose. Par contre, la phobie est différente. Ok. Incroyable quand même. Incroyable de... On était bien partis, quoi. Aïe, 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 aïe. Ok. Il n'y a pas grand chose en plus. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Il n'y a pas grand chose. Un jus de verre. En plus, un poisson léger destiné à tuer les parasites et les verres intérieurs du corps d'un autre. Ah oui, ça c'est là. Ok, c'est quand on est empoisonné. Enfin, pas empoisonné quand on est... On est infecté. Ça me rend fou. On a récupéré de la viande pourrie. Ah, le fait qu'on soit bien partis et puis... Ça finisse comme ça, quoi. En plus, on ne pouvait strictement rien faire, quoi. Là, on a récupéré... Trois viandes pourries. Je n'ai pas fait attention à ce que j'ai récupéré. On a moisi. Puis on me séché deux. Alors ça... On n'a pas de briquet. On ne peut pas l'allumer. Ça, ça s'est effondré. Ça, c'est le livre. Ok, on a le livre des peurs. Lâche à en faire. Lui, il a quoi, la rade... Rabdophobie. Je crois qu'il a peur de tout. Peur de la magie et des pouvoirs d'outre-monde. Ok, ça marche. Il semble ouvert, mais pas mal de savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Merde. J'essayais de me retourner, ça n'a pas marché. On va retenter. Ok, donc là, on fait défense. Très bien. Maintenant, on le déstabilise. Normalement, on peut le tuer, je crois. Ouais, on est bon. Mon Dieu, les dégâts qu'il m'a mis, quoi. Tourte à la viande. Tourte à l'ancienne. Plutôt simple à confectionner. Ok. Et... Ouais, je ne m'y attendais pas. Et dire qu'on avait aussi un anneau, là, qui nous permettait de ne pas saigner... Ah, mon Dieu. Oh là là, dégoûté. C'est quoi, ça ? Tiens, on l'a blessé. Par contre, je veux bien me soigner. Téléfiole bleu pour soigner. Tiens, ça ne l'a pas fait venir sur nous, en fait. Ok, pas mal. Et là, on est bon. Ok. Au final, ceux-là sont assez sympas. Enfin, sont assez, déjà, bon, un peu, assez faciles. Mais on peut gagner pas mal de petits équipements, en fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah, fiole en verre, on peut récupérer des choses. Genre du produit, là, de noir, par exemple. Ah, je ne peux pas... Oh, quatre briquettes. Je ne peux pas aller récupérer le tissu. Ah, la fille, elle est là. Ok, la fille, elle est là, cette fois, ça marche. J'avais fouillé ça. On peut aller allumer la fournaise, là. Ah, je crois qu'elle était là, la fournaise. Ouais. Euh, on n'a rien à cuire. Ah, je crois qu'on avait de la viande. Bon. Tout va bien. On va essayer de voir si on peut récupérer du produit noir, là, du liquide noir, avec la fiole. Si on en trouve. Ah, ben voilà. Alors... Alors... Prélevez une fiole en verre. Prélevez prudemment un peu de cette substance noire dans votre fiole en verre. Liquide noir obtenu. Je m'adonne si on peut l'utiliser en combat. Ils ont l'air de... De toujours faire un peu le même enchaînement. Ah, attends. Si ça palpite, est-ce que je peux directement le déstabiliser ? Ah, les dégâts, s'il te plaît. Ah. Ah. Ah, parfait. Empêche de saigner. Phénomène ne passait plus que par là. Ok, ok. J'ai pas de... J'ai pas de potions, rien. On a combien, enfin, ça... J'ai... On a très, très peu de vie, hein. Ah, ok. Là, c'est le rituel. Très bien. Comment on allume une torche ? Est-ce qu'on a un raccourci pour la torche ? Je sais qu'on a un raccourci sur le clavier, mais je sais pas si j'ai un raccourci sur la manette. Là, c'est les anciens dieux. Ah ! Ok, je t'ai eu. On peut parler ? Je vais essayer de vous faire comprendre par cette âme misérable. Quelles sont vos origines ? Nous sommes pas obligés de nous entretuer. Je vais pas avoir mourir. Je veux mourir, s'il vous plaît. Ah ! Le ghoul semble baisser les bras comme pour se rendre. Oh ! Raté, super. Oh, elle attaque plus ? Ah, c'est trop bien. Le ghoul perd l'équilibre. Le président continue de se battre même sans tête. Super. Ok. Bon ben, pour les ghouls, il faut leur parler. Il faut... Il faut leur dire prépare-toi à mourir. Et du coup, elles veulent mourir. Euh, fouillé. Mon dieu. Il y a tellement de choses, en fait, à se rappeler dans le jeu. C'est un peu incroyable. Je sais pas si... A part rien trouver, je crois qu'on risque rien sur les étagères. Alchimilia, volume 1. Est-ce que c'est bien, ça ? Poème d'amour et de tourment. Libre factice. Il dénote la mort et la solution. Poème d'amour et de tourment. Collection complète de lettres d'amour écrite par le héros de légende, Ron Chambara. Ordre du capitaine. Charge de donjon de Firanger. Livre contenant la recette basique de base d'herbes et de plantes. Ah, à base de l'alchimie. Les effets de différentes herbes sont listés ici. Bleu, l'herbe bleue a des propriétés curatives. Ah, c'est un peu comme... Ah oui ! Le... Le dev s'inspire d'énormément de jeux. Genre, il y a des Résentéville, il y a Dark Souls, il y a Berserk. Même des mangas et tout. Donc, ouais. Alors, la bleue, propriétés curatives. On l'utilise généralement en la frottant contre les plaies ouvertes et les blessures. Les effets sont quasi immédiats. Verte. Plus souvent utilisée sur les plaies ouvertes pour prévenir les infections. Rouge. N'a pas d'effet seul, mais utilisée en combinant avec d'autres herbes. Elle a un effet stimulant. Mousse de la caverne. Mousse rare, poussant dans les grottes et d'autres endroits sombres et humides. Elle est particulièrement riche en protéines. Recette pour l'alchimie basique. Bleu, rouge, meilleure propriétés curatives. Je peux prendre un screenshot. Antidote pour poison léger. Bleu, bleu et fiol, bleu. Du coup, est-ce que j'ai appris des crafts ? Ouais, j'ai appris des crafts. Ça marche. C'est quoi d'autres les livres ? Les phobies. Ça, ça sert à quoi ? Cœur enchaîné. Ah, j'vais pas tout lire. L'arme vente sur mon cœur. Chaîne autour du cœur, renforçant leur étreinte. Vous songez à ces lignes en silence. Ah, d'accord. Et après, l'ordre du capitaine. À propos du sujet abordé, dont un humain devrait faire l'expérience. Nous ne voulons aucune fuite. Ne prenez pas pour vous mes propos, mais pour mon propre bien. J'espère ne jamais plus entendre parler de vous. Capitaine Rudineur. Je sais pas si... Tiens, attends. On peut récupérer ça ? Ah, si ! Ah, ah, ok, ok. J'avais pas vu qu'on pouvait récupérer... Je voulais dire, est-ce qu'on a fait tout le donjon ou pas ? Bon, ça, c'est toujours bloqué en haut. Donc, du coup, on a des herbes, sûrement. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, la gueule que t'as, toi ! T'as l'air d'être super vénère. On va peut-être retourner dans l'ancien... L'ancienne partie. Et continuer un peu notre... On peut allumer ici ou pas ? Elle dure longtemps, la torche ? J'en utilise à chaque fois une nouvelle... Non, je crois qu'elle dure juste longtemps. Euh, on va un peu se balader. Est-ce que je sais pas... En fait, il faudrait une carte. Je sais pas si on a tout... Si on a tout fait. Genre, est-ce qu'on a fait toutes ces caisses en bas, là ? Je crois... Ah non ! Ah non, il faut forcer la porte. Ça fait quoi, non ? Parler, parler à la porte. Parler à la porte ne donne aucun résultat. La porte est trop forte pour vous. Ouais, non, je peux pas l'ouvrir en fait. Je suis... Ah là ! Ah ! Il y a plein de trucs ici. 12 pièces d'argent. Merci. Bien intérêt. 12 pièces d'argent. Tabac. Une fiole explosive. Une fiole explosive. Elle est ouf. On a une pipe pour fumer. Du tabac. Alors, fiole remplie de liquide explosive peut être utilisé pour dégager les éboulements ou d'autres roches et décombres. Ah ! C'est sérieux, ça ? On peut voir un peu. On va peut-être manger un des cadavres. Est-ce qu'on peut utiliser... Est-ce qu'on peut crafter du soin ? Il faut une boule rouge. Ou alors je mange l'herbe directement. Non mais bon. Par contre, si on peut... Là, déblayer le chemin. C'est de... C'est vrai ou pas ? Utiliser la fiole... Ouh, oui. Attends, je t'ai éteint. Oh, ça tue ! Attends, je vais tester... Yes ! Ah, deux faces. Un anneau de sang inerte. Bon, bah on en a déjà un. Ça nous en fera deux. Donc du coup, on peut immuniser deux personnes de notre équipe. Au saignement. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Un couteau de lancé. Je sais pas si ça valait le coup d'utiliser une pièce. Euh... Un couteau de lancé, je crois. C'est ouf. Un couteau de lancé. Léger petit couteau spécial conçu pour le lancer. Ça marche. Bon bah, c'était pas... C'était pas énorme, énorme non plus. Ah, là aussi on a... Ah... C'était pas énorme, énorme non plus. C'était pas énorme, énorme non plus. Ok. Il y a un passage là, oui. Et on va voir un peu ce qu'on peut en tirer. Mon dieu, le machin est là. Ok. Mais ça va. La garde d'élite vous regarde avec dégo... C'est le garde d'élite ? Oh mon dieu. Euh... T'as un gros bras. Il va me démonter la tête. Efficace. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu. Prison. Vous avez mal à la tête une odeur des compositions. On s'en avait... Oh mon dieu, le mec. Putain, on dirait... C'est horrible. Genre, à quoi ça serv... À quoi ça servait de voir ça ? Je pouvais rien faire. Putain, ça... Ah, ce jeu. Bon. On va s'arrêter là. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a progressé ? Je suis pas sûr. Je suis pas très très sûr qu'on ait progressé. Euh... On a appris des choses. On sait que l'arc, ça nous permet d'abîmer l'ennemi, en fait. Avant de le combattre. Euh... On sait comment ouvrir la... La cage de la fille. On a appris de la magie à un moment. Euh... On a appris comment fonctionner les... Les herbes. Mais ce qui est, en fait, un peu bête, c'est que tout ça, en fait, on va l'oublier, du coup, quand on relance une partie à chaque fois. Donc il faut trouver ou le livre, ou alors il faut s'en rappeler, je pense. Je crois qu'il faut trouver le livre, quand même, pour pouvoir faire les crafts, de toute façon. Il y a que comme ça qu'on débloque les crafts. Ça m'étonnerait qu'on puisse prendre des ingrédients, en fait, au hasard. Euh... Qu'est-ce qu'on a appris d'autre ? Ouais, on a appris à combattre les ennemis de base. Vite fait. Euh... Ouais, c'est chaud. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Ah, oublie pas, bien sûr, d'aimer la vidéo. J'essaierai de continuer cette petite aventure de Fear and Hunger. Après, honnêtement, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le... Le système de recommencer, puis d'apprendre et tout ça. D'apprendre le lore, d'apprendre les ennemis et tout. Ça me dérange pas, en fait, de faire ça. Mais c'est spécial, c'est vraiment spécial. Euh... Pour le moment, on n'arrive pas à avoir un début solide, en fait. Donc euh... Après, peut-être qu'on pourrait utiliser un autre personnage. Euh... Mais bon, je voudrais encore faire quelques essais. On fera encore un épisode avec le vagabond, puis après on changera, peut-être. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Ciao.